On est venu motoriser jusqu'à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges. On habite en famille en Ardèche du Sud, sur une petite commune qui s'appelle Champs-de-Lasse, entre les Vences et Ruyonces. Et comme c'est mon travail d'organiser des séjours itinérants avec des roulottes, j'ai du matériel pour transporter les chevaux, pour transporter les roulottes. Donc on a triché, on est venu motoriser jusqu'à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges, à la Bastille-Puy-Laurent. Et puis on voulait se faire 15 jours en margerie. Et donc là, on est sur notre tour un peu, parce qu'on doit être revenu vers lundi. Là nous sommes jeudi, il me semble. Et aujourd'hui on se dirige vers Chez L'Art-Lévêque, en partant de Châteauneuf et de Sous-Couris-Rouge. Et petite anecdote sympa, c'est que j'ai vécu de l'âge de 6 ans jusqu'à 21 ans à Bron. J'ai été scolarisé à Bron, dans les Côtes-d'Armor. Et Duguay-Clin me fascinait quand j'étais enfant. Et je n'ai jamais lu d'histoire sur lui, pourtant j'ai fait des études d'histoire. Et je n'ai jamais recherché où il était mort, justement. Et j'arrive ici avant-hier, et je découvre que Duguay-Clin est mort ici. Et du coup je suis allé visiter un peu le village, et je me suis renseigné un peu plus sur sa vie, et sur la fin de sa vie aussi. C'est passé. Et bien au niveau des chevaux, j'ai une jument de trait bretonne depuis 4 ans, avec laquelle je travaille en débardage, quelques travaux agricoles aussi, et puis bien sûr toute la saison estivale, sur des séjours itinérants avec des roulottes. Et puis quelques balades en calèche aussi. Et là j'ai un jeune cheval qui l'accompagne, je l'ai emmené avec moi pour qu'il découvre en fait la route, les voitures. Il découvre en fait la route, les voitures, les camions. Il a encore un peu peur des camions, donc on reste prudents nous aussi de notre côté. Donc il est monté, il est débourré au débardage, c'est le travail que j'ai fait avec lui cet hiver. Et puis autrement, on fait des petites distances, on ne dépasse pas les 15 kilomètres. Il y a des petites distances, on ne dépasse pas les les plus grandes distances, et on ne les voit pas. Et puis, il y a des petites distances, et on n'a pas député. Par jour Et voir même là comme on est en famille Qu'on a envie d'être vraiment tranquille On fait que 10 km Donc 2 heures de marche par jour Comme ça on a le reste du temps pour profiter de chaque lieu de halte Pour visiter, aller se promener Aller dans les rivières Prendre du temps pour nous aussi En plus de la balade Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Merci